Salut à tous, c'est Alex et on se retrouve aujourd'hui pour la Coupe de France qui opposera le stade de Rennais à l'AC Ajaccio L'AC Ajaccio, lors du dernier match, j'ai malheureusement perdu contre le 19ème Je vous avoue que la succession de défaites de matchs nuls commence à peser Je galère à sortir des bons résultats en ce moment Et je me fais rejoindre malheureusement, l'élimination en Ligue des Champions a fait très mal Des joueurs sont décevants, je pense à Sissé et Kabay qui ont été très décevants Donc Sissé s'est acté, je vais m'en séparer à la fin de la saison Et Yvan Kabay pour ce qui me coûte, je pense que je vais m'en séparer aussi Et commencer à regarder pour des nouveaux milieux de terrain aussi Donc milieu de terrain, un attaquant, voilà ce qu'il faut pour le moment Défense centrale, je ne sais pas s'il y a véritablement besoin Je ne pense pas Alors on verra bien, à gauche il y a Bishker qui doit revenir Qui est un bon joueur, qui peut devenir très très bon Donc lui il reviendrait, il n'y a pas de soucis Par contre lui je revendrai je pense Yvan Kabay Alors je lance le match sans plus attendre Il s'agit bien entendu des quarts de finale Alors puisqu'il y a un petit peu d'eau rouge sur le lot du Stade Redé Moi je vais jouer complètement en blanc Pas pour cette équipe que malgré ce que je dis de lui J'ai tout de même mis Yvan Kabay, j'ai mis Matisse aussi sur le banc des remplaçants Si jamais Yvan Kabay fait un trop mauvais match Mais là je commence à en avoir un petit peu ras le bol Des actions de contre-attaque complètement vendangées Voilà, pas de bol C'est vrai qu'il vendange quand même pas mal d'occasions Yvan Kabay Donc ça me turlupine quand même Je ne dis pas qu'il tire à côté mais il ne fait pas la face qu'il faut Il perd le ballon, il ne se place pas comme il faut Donc du coup voilà, malheureusement son style de jeu ne colle pas avec ce que j'aimerais faire de lui Et là il s'agit tout simplement de ma meilleure équipe Donc celle que j'appelle la numéro 1 Avec le duo d'attaque Gobi-Bethiol Derrière on a André Kabay, Agpa-Agpro Et Antonin Marc Et derrière Roman Uli, Sainsbury, Paul Baiss et Romain Danzé Et dans les buts bien entendu Paul Nardi Voilà pour résumer ce que je viens de dire C'est l'heure de gros match en ce moment Michael Leca quand même Paul Baiss Qui fait équipe avec lui Dans la défense Enfin quand je dis fait équipe avec lui c'est un duo Pour moi il faut à tout prix qu'il s'entende très très bien C'est la charnière centrale comme on l'appelle Johan Kabay que je critique beaucoup en ce moment Allez, ohlala ça c'est un bon joueur Allez faut faire gaffe à lui parce que je l'ai sélectionné en équipe de France Alors Bethiol qui a tout de suite été au contact C'est bien joué Bethiol qui est, vous voyez je le disais Johan Kabay à 83 de général Bethiol en a 65 Daniel Lager Et on l'a vu quand il est rentré contre-tour Il a fait un apport offensif Pardon Bethiol qui était énorme Contrairement à Johan Kabay qui au contraire a fait vendanger pas mal d'occasion C'est partenaire Alors là vous voyez Dommage Chercher une solution La récupération de marque Mais non j'ai fait rompre récupérer le ballon Pas pour tirer Il repère le ballon dans la foulée Les Rennais On va pas prendre de risque On va la faire derrière pour Romain Danzé Pas trop de solution ici à part Antonin Faut attaquer le ballon parce qu'il y a un Rennais qui traîne Et j'ai voulu la faire derrière pour Benjamin André Mais ça l'a mis en retrait Complètement en retrait Et ça offre même une occasion dangereuse derrière Très dangereuse Ça aurait pu coûter très cher Et là vous voyez ce que je vous expliquais la dernière fois Je cherche à faire quelque chose Mais le jeu l'interprète autrement Du coup c'est cette autre chose qui se passe Là en d'autres termes c'était une passe Oula je sais ça Je l'ai vu trop tard Je l'ai vu trop tard Voilà c'est bien récupéré heureusement Attention parce que là c'est dangereux quand même Et là il va falloir se battre c'est chaud C'était possible à contrôler quasiment Corner du coup Et le ballon qui sort Corner pour le stade Rennais Très j'en ai pas que le pisse Dès l'intervention On peut enlever complet cette action J'ai fait R2 bien avant Mais il faut le temps de faire démarrer la machine Donc du coup voilà Bien repris de la tête Fallait la toucher Ça ira en touche Et c'est le ballon qui sort finalement Alors il me semblait que c'était moi qui l'avais touché Mais oui mais oui mais Johan C'est toi qui dois récupérer la balle C'est pas à Betiol de revenir Oh la 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 Je sens que je vais regretter C'est pas Johan qui s'enfonce dans la Dans la dernière ligne Presque à deux doigts de se mettre hors jeu Et c'était pas lui de faire ça clairement C'était à Betiol de partir Et à Kabay de revenir pour Proposer une solution Donc qui met pas mal mon équipe en difficulté Là pareil Il était en train de revenir sur la gauche Alors qu'une solution sur la droite Aurait été la bienvenue Et là j'ai pas de solution J'ai pas de solution Tout le monde s'enfonce bêtement Dans cette défense renaise Mais qu'est-ce qu'il se passe Oh la la Pourquoi il a lâché le ballon bêtement Et puis Paul Bayes qui n'y va pas derrière Eh ça peut me coûter cher saisir Alors je sais pas Il y a peut-être un problème de jeu Je sais pas Mais je me plains beaucoup Ces derniers temps De petits bugs comme ça Ça devient récurrent Notamment le niveau de mes défenseurs Alors là Gobi Oh dommage Dommage Bien joué à la défense renaise Le poisson saisir Ça sort Terminera à suivre Bon retour hein Défensif Bien tiré C'est bien été repris De la part de Bétiol Mais Benoît aussi Il était attentif Bien repris de la tête C'est dommage S'il vous plaît Un Ajaxien qui traîne Voilà Bétiol J'aurais pu me décaler Mais j'ai préféré obtenir la faute Cette faute est sanctionnée La carte en jaune La faute me semble évidente Sur ce tacle glissé Je crois qu'il y a une raison C'est fait la faute Dites à petit On est en train de revenir dans le match Je sais pas ce que vous en pensez Le début était assez Dangereux pour nous Mais là on revient petit à petit Dans le match On va faire tirer Yohan Cabaye Ah il est trop fort peut-être Attention Antonin qui est passé au travers Sur cette tête Paul Bayes qui remonte un petit peu haut Ça sort pas Ça sort pas Faut faire attention Parce que là il n'y a plus de défenseur au centre Il fallait la dégager Oh là 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 Et il y a Corner du coup Il fallait la dégager C'est quoi ce contrôle Faut pas la contrôler quand c'est comme ça Tu la dégages On s'en fout Que ça aille en touche Alors qu'on voit le carton jaune Domexer Je vais le faire revenir plus au centre Là où c'est de balle Ouh ouais Fallait être attentif J'ai joué de la part de Paul Nardi Ah oui mais manque de solution Yohan Cabaye T'es au centre C'est à toi de donner des solutions Bien joué Même Betiole qui arrive à mettre son corps en opposition Récupère le ballon Et voilà le grand manque de solution quand il est là Malheureusement c'est pas le cas quand il y a Matisse Matisse lui Perd des fois le ballon Mais parce qu'il va au charbon Clairement je le fais aller au charbon le petit Et Je dis petit parce qu'il est jeune aussi On prend ce but mais purée Allez j'en ai trop marre Je sais pas Faut faire chasser quelque chose pour Yohan Cabaye Parce que clairement il est Il handicap mon jeu C'est un peu hyper bien placé aussi là On peut voir c'est Romagnoli qui a déserté son côté gauche Un duel qui a été perdu aussi par Antonin Cheikh Benguet On va faire chercher le ballon sortir c'est quoi cette défense non mais sans rire on fait des fautes on n'arrive pas à récupérer le ballon c'est c'est laborieux si tu vas pas dans le mur on va derrière il va falloir un jour qu'il soit bon de la tête ah ça c'est vicieux allez loin devant pour gobi qui malheureusement n'a pas pu toucher beaucoup de ballon depuis oh la la dommage dommage fallait pas louper le mais faites moi prendre le même le seul et même joueur ils m'ont fait changer pendant que j'étais en train de courir avec un joueur j'ai vérifié après en off de les paramètres parce que c'est pareil à la sélection des joueurs c'est c'est quelque chose là par exemple il me fait prendre paul bays à rechercher à prendre romain danzé la charge à prendre paul bays s'ils font prendre pour sainsbury voilà c'est peut-être ça aussi qu'il faut le bordel à force dans ma défense ils me font prendre les mauvais joueurs et tous forcément les autres se déplacent constamment un impact pro de madiba le sol fin d'un essai mais non il n'y a pas faute faut arrêter il s'est rien passé allez ça c'est bien joué ça je me rendrai qu'on a peu vu depuis le début de match la passe est dangereuse mais cabaye qui ne se bat pas purée t'as 83 de général grand tu veux prétendre aller en équipe de France mais fais quelque chose quoi t'es même pas fou ou plus légalisé à un attaquant de ses deux quoi là tu sais rien c'est nul je suis désolé d'exprimer autant ma rage contre lui mais c'est comme si le jeu m'entendait quand je peux exprimer le cabaye mais là franchement mais c'est une déception c'est une grande déception d'ailleurs là je vais procéder à mon changement de suite parce que alors qu'on voit au niveau des statistiques c'est assez équilibré les gens qui entament à l'instant cette seconde période toujours sous la pluie on s'approche du but oh la 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 oui à faute alors qu'il n'est pas content parce qu'il sait que ça donne un bon coup franc à l'adversaire on a un carton jaune par cette vilaine faute Shaken bengue on voit cette intervention défensive irrégulière un joueur s'est tapé de serre portée sur son attaque et qui sait Antonin peut le frapper pourquoi pas tiens j'ai jamais trop essayé de faire frapper des coups francs après on est un petit peu quand même décalé sur le côté en plus Antonin a l'air d'être droitier ah ça me parait compliqué quand même on va on essaye allez on a un coup viendra oh la la et le mur qui s'avance qui vient me couper allez on essaye en plein sur le gardien poids fort alors que je visais un petit peu le montant gauche de costille on s'imposait de la tête voilà c'est bien ouh c'était point intéressant et vous voyez cette passe a été délivrée par Matisse premier ballon touché c'est un centre intéressant eh ben tu viens de gagner ta place de titulaire Matisse qu'à bas il vient de la perdre Matisse petit jeune formé au club hein Simon Matisse eh ouais je suis comme ça moi chambre des jeunes talents on voit il y a Bishker qui a été formé au club Signorino Gobi Matisse Antonin Marc ça commence à ça commence à faire donc ouais Bishker j'ai vraiment hâte de vous faire découvrir ce joueur c'est un jeune qui est sacrément prometteur j'ai dû le prêter parce qu'à gauche il y avait il y avait du monde hein quand il quand j'ai dû le prêter il y avait encore Cheyer Belgasoni euh Cartabia ouais euh non Cartabia n'était pas encore je vous dis des bêtises mais voilà il y avait pas mal de monde qui pouvait jouer milieu gauche malheureusement c'était son poste à Bishker donc euh voilà j'ai dû euh prêter ce joueur et là il est en train de se faire les dents euh en Ligue 2 tout simplement et très bon et je sais pas si il est meilleur passeur ou quoi allez Gobi allez faut tenter c'est bien de tenter comme ça mais là vous voyez le simple fait d'avoir fait rentrer Matisse je trouve que mon équipe est bien plus offensive allez on va laisser Gobi peut-être par contre alors Benjamin André je sais pas je sais pas peut-être pour faire d'autres changements parce que à qui je peux faire tire oh c'est bien frappé ça aussi c'est bien joué dommage dommage allez Benjamin faut faut se battre un petit peu plus c'est lui qui sera le prochain à sortir je dis ça comme ça Antonin restera sur la pelouse peut-être Cartabia sortira je sais pas trop donc c'est un attaquant je verrai bien voilà faut venir aider parce que attendez attention ah bourrine il a pris trop de temps voilà c'est bien on écarte un petit peu le danger voilà attendez il a du soutien oh la la on a pas de bol mais non qu'est-ce tu fais Agpac Pro il a foncé tête baissée dans un baflet surface alors que le ballon passait à côté de lui je me suis arraché le doigt d'ailleurs sur cette action c'est André qui va sortir pour laisser rentrer allez on va faire un test on fait un test on a rien à perdre là parce qu'à 1-0 on a plus rien à perdre on a tout à gagner allez arracher le match nul on s'en prend un deuxième d'accord ça va en dire la surface on va danser c'est très bien ça qui va reprendre le ballon donc ce sera une touche à suivre allez là regardez hop il faut enchaîner là-dessus Antonin c'est bien joué ça a bien joué la défense aussi Renes qui évite le corner Matisse qui touche juste le ballon c'est pas grave allez il faut y aller Romain Danzé qui déserte son côté il me semble qu'il va contenter tout le monde nerveux très équilibré ah mais non mais faut la toucher la balle et on se magne allez s'il vous plaît oh j'aurais du prendre mon temps j'aurais du prendre mon temps j'aurais du prendre mon temps oh il y a le feu il y a le feu hein il y a eu le feu sur cette action ah c'est bien joué il faut continuer à mettre la pression comme ça c'est bien ah dommage Matisse ah dommage Matisse dommage dommage c'est cruel hein parce qu'on a les on en joue bien mieux qu'eux hein dans cette deuxième période on a les occasions ils les ont pas c'est un peu comme comme le match contre-tour oh la 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 il y a faute clairement il y a faute ah la défense est toujours en retard peut-être un autre changement à faire quand même on verra en prolongation si on y va oui le joueur qui connaît bien une faute c'est assez clair sur ces images le tac a glissé aurait beaucoup plus le blessé oh qu'est-ce qu'il a fait la surprise ça passe très loin du coeur là c'est bien le ralenti il faut qu'il a relu un carton jaune ah la la les ballons perdus devant je pense que je ferais sortir Gobi parce que le match que fait Bétiol est pas mauvais du tout mais faites moi prendre Agpac Pro je cherche à le prendre depuis tout à l'heure là oh oh il récupère 80ème minute c'est chaud hein mais c'est quoi ce délire les gars vous êtes 3 au tour cartabia qui galère un peu je trouve le balle au pied alors il est ultra rapide ça je peux pas le retirer oh non si le sort est cruel comme ça avec nous en plus il n'y a pas vas-y Jean Daniel mince quoi attention sur cette action on est peut-être à un tourment ça chauffe dans les tribunes oh oui je peux vous dire que ça va chauffer aussi dans la surface de réparation il vaut cher hein ce ballon très cher ah la 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 mais oui mais il faut des solutions là il y a tout le monde qui se précipite dans le but regardez il y a pas de solution il y a pas de solution il y a pas de solution oh la la non c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible les potos les trucs oh la la j'en peux plus il faut leur digérer parce que autant mener et perdre là dessus c'est c'est écœurant mais vas-y jean daniel purée gobi t'enfonce pas gobi mais mince quoi viens chercher une solution tout le monde mais les mecs c'est pas dans les filets mais il se gêne oh la 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 c'est oh mamie mais il y a pas de solution allez le tout pour le tout et c'est raté oh la la voilà c'est une défaite c'est une défaite deux défaites ultra cruelle et ultra injuste d'affilée à 1 0 en ayant concédé 3 4 occasions tout au plus c'est écœurant c'est écœurant je n'ai pas je n'ai pas d'autre je vous avoue que là la pilule a beaucoup de mal à passer parce qu'on accumule les défaites c'est dur c'est clairement dur voilà on voit 11 occasions 6 tirs cadrés une position de balle ok bon ils ont plus de tirs que je ne croyais mais clairement on a mis plus le feu que dans leur surface et on n'est pas récompensé du tout nous on n'a pas mis un seul but on est éliminé malheureusement en ayant atteint les quarts de finale c'est dur c'est injuste merci coach je t'en revends t'inquiètes je me sépare de Yohan Kabay parce que voilà je dis pas ça parce qu'on fait une saison voilà parce qu'on est dans une mauvaise passe mais alors on va regarder tout de même Allez on va s'occuper De la gestion de l'équipe Donc tout le monde bien entendu est crevé Bah oui on joue même pas Deux jours après donc forcément On s'attend à un match compliqué aussi On va mettre Matisse On va laisser Antonin on va bien voir ce qu'il fait Je pense que c'est mieux que je puisse faire pour le moment Je suis en train de réfléchir à mettre un joueur complètement frais quand même Parce que la place de Yuan Kabay Je vais peser le pour et le contre Et puis voilà quoi Bah écoutez malgré mon petit agassement J'espère que cette vidéo vous aura plu Parce que c'est vrai que c'est jamais plaisant de perdre Surtout quand tu domines Surtout quand t'as des occasions Surtout quand il y a eu des bugs de jeu pour moi Donc clairement cette défaite Elle est difficile à avaler Bref j'espère que cette vidéo vous aura plu Je vous dis à la prochaine Pour le prochain match Ce sera contre l'Anna